Bonjour à tous, merci à vous d'être ici pour l'ouverture de cette étape des dialogues européens. Table ronde qui va s'intituler l'Europe face à la guerre, donc vaste sujet puisque c'est le sujet à la fois de toutes les discussions qu'on aura jusqu'à Plovdiv demain et encore à Sofia Samedi, et également le sujet de toutes les étapes de ces dialogues européens. Donc cette étape de Sofia et cette première table ronde va être l'occasion d'adopter une perspective régionale pour répondre à cette question. Qu'est-ce que l'Europe du Sud face à la guerre, l'Europe de l'Est face à la guerre et l'Europe de l'Ouest évidemment face à la guerre ? Qu'est-ce que la guerre a changé à la fois dans les perceptions, à la fois qu'est-ce qu'elle révèle des représentations différentes, en l'occurrence de la menace russe depuis le 24 février et l'invasion à grande échelle, mais aussi depuis bien plus longtemps, depuis 2014, et Sylvie Kaufmann va nous en parler très bien. Donc j'ajoute que donc également dans Dialogue européen, il y a Dialogue, donc on sera très très heureux à la fois évidemment de vous entendre échanger sur ces perspectives, mais également d'avoir votre perspective dans la salle. Donc sans attendre, je passe d'abord la parole à Sylvie Kaufmann, qui est autrice de Les aveuglés, ce qu'elle décrit comme un grand aveuglement de l'Europe de l'Ouest, en particulier en France et en Allemagne face à la Russie. Donc je vous laisse introduire sur cette question. Merci beaucoup Héléna, bonjour à tous, et je voudrais d'abord commencer par vous dire à quel point je suis heureuse de me retrouver à Sofia aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venue, et la première fois que je suis venue ici, c'était il y a 36 ans, et je dois dire que c'était un pays très très différent, et je n'aurais jamais pensé à l'époque que je reviendrais dans un cadre européen, ici pour parler de notre Europe ensemble, et de ce qu'on peut, de faire ce dialogue entre Européens, avec tous ces Européens réunis ici, et c'est quand même un très grand chemin qu'on a parcouru ensemble, voilà, donc je voulais vous dire que j'étais heureuse et même fière d'être ici aujourd'hui parmi vous. Alors nous, malheureusement, c'est pour parler de la guerre et du retour de la guerre. Qu'est-ce que cette guerre a changé pour nous ? Elle a tout changé, je crois, pour nous Européens, évidemment en termes humains pour les Ukrainiens, malheureusement, mais en termes politiques aussi pour nous. Vous avez cité, Héléna, cet aveuglement dont j'ai parlé dans mon livre, et je crois qu'on est sortis, cette guerre nous a sortis très brutalement et tragiquement de notre aveuglement, en tout cas de l'aveuglement qu'on avait dans une grande partie de l'Europe de l'Ouest, je reviendrai là-dessus, sur l'attitude de la Russie. Ma recherche m'a menée à me concentrer en particulier sur l'attitude des gouvernements allemands et français. Clairement, le 24 février 2022 a amené nos dirigeants, en Allemagne, à Berlin et à Paris, à ouvrir les yeux et à regarder autrement l'attitude de la politique de la Russie et les ambitions de Vladimir Poutine. Donc ça a donné, pour résumer, la Zeitung Wende en Allemagne, avec ce discours du chancelier Scholz, trois jours après l'invasion massive de l'Ukraine, qui donnait une orientation radicalement différente à la politique allemande, en termes de relations avec la Russie, en termes de politique énergétique pour se libérer de la dépendance du gaz russe et en termes de politique de défense aussi, puisque l'Allemagne avait très largement abandonné ses forces de défense. En France, ça a donné aussi une réorientation radicale de la politique vis-à-vis de la Russie. Le président Macron a fait un premier virage, je crois, important en juin 2022, en se rendant à Kiev avec le chancelier Scholz, le président du Conseil italien, Mario Draghi, et il a rejoint à Kiev le président roumain, Klaus Ioannis, pour donner à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne. C'était un mouvement assez important pour la France qui était très timide, assez réticente jusque-là à l'élargissement de l'Union européenne. Et puis, il y a eu une autre réorientation française, c'était avec le discours de Bratislava, le 31 mai 2023, l'année dernière, où là, la France a embrassé, si je peux dire, a décidé de reconnaître le poids de l'Europe centrale et orientale au sein de l'Europe. Ce poids qui avait, je vous en souvenez certainement, dans cette partie de l'Europe, avait été vraiment nié par ces mots célèbres du président Jacques Chirac, à l'époque, qui avait dit, en 2003, au moment où les dirigeants d'Europe centrale s'étaient alignés sur les Etats-Unis en Irak, et il leur avait dit, vous avez manqué une occasion de vous taire. Et donc, là, pour rattraper ces mots qui ont vraiment marqué beaucoup, je crois, dans cette région de l'Europe, Emmanuel Macron a dit, nous avons sans doute, nous, perdu une occasion d'écouter. Et donc, voilà, ça, c'est, je pense, quelque chose qui a beaucoup changé dans l'immédiat dès 2022, c'est l'attitude vis-à-vis, l'attitude des dirigeants d'Europe de l'Ouest vis-à-vis, enfin, de la partie Ouest de l'Europe, vis-à-vis des Baltes de l'Europe centrale, et cette façon de leur dire, finalement, vous aviez raison, on aurait dû vous écouter, ce qu'on n'a pas fait. Et on voit maintenant que ces dirigeants ont un poids, ont une voix qui porte plus, notamment à Bruxelles, autour de la table du Conseil européen. On voit que les initiatives de Kaya Kalas, par exemple, la première ministre estonienne, sont reprises par des dirigeants comme Emmanuel Macron, que la République tchèque prend aussi des initiatives de sécurité et de défense qui sont reprises sur la fourniture de munitions à l'Ukraine. Donc, voilà, on voit qu'il y a une dynamique qui s'est enclenchée, qui est plus équilibrée. Ce que ça a changé aussi au sein de l'Europe, je dirais, c'est le poids des pays du Nord, les pays nordiques qui sont aussi plus, qui pèsent plus, évidemment, avec la décision de la Suède et de la Finlande de rejoindre l'OTAN. Mais on voit bien aussi, le Danemark a une politique de soutien très appuyée vis-à-vis de l'Ukraine. Et il y a donc une sorte d'arc, maintenant, nordique, oriental, qui est très actif. Voilà. Alors, quel est le bilan, après deux ans, un peu plus de deux ans, de cette guerre, sur ces nouveaux équilibres ? Je dirais que cette impulsion qu'il y a, au début, s'essouffle un petit peu. Oui, on a ouvert les yeux. On a les yeux ouverts, je pense, toujours. Mais on n'arrive toujours pas à élaborer une vision commune de ce que doit être notre objectif à tous européens dans cette guerre. Comment est-ce qu'elle doit se terminer ? Quel est le « endgame », comme disent les Américains ? Là, on a encore beaucoup d'efforts à faire, je crois, pour se réunir et pour avoir cette vision commune. Je pense que les États-Unis, en particulier, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le rôle des États-Unis. En fait, je pense que notre aveuglement avant 2022, jusqu'à 2022, avait été favorisé par le repli américain qu'on a observé depuis le fiasco de la guerre en Irak et puis la politique d'Obama, de pivot vers l'Asie. Et là, on voit que, finalement, les États-Unis restent quand même très fixés sur leur crainte de la rivalité chinoise, sur la montée de la puissance chinoise. Et je crois que c'est M. le ministre qui parlait tout à l'heure des générations de la Deuxième Guerre mondiale. On a vu ces derniers jours, avec le 80e anniversaire de Didet, du débarquement allié, à quel point cette génération s'éteint. Ces vétérans sont de moins en moins nombreux et à quel point on a du mal à ranimer ce souffle de la solidarité transatlantique. Voilà. Et je terminerai juste en disant que, finalement, ces élections du 9 juin, après cet anniversaire du 6 juin, c'est incroyable comme tous ces événements s'entrechoquent d'une certaine manière. Et ces élections du 9 juin font poser un degré supplémentaire d'incertitude sur est-ce qu'on va vraiment pouvoir garder les yeux ouverts ? Est-ce qu'on va pouvoir continuer cette politique de soutien à l'Ukraine et de résistance aux ambitions et à l'agression russe qui se fait de plus en plus ouvertement, y compris vis-à-vis de nos pays, à nous, à l'ouest, à l'ouest de l'Europe ? Voilà. Et je crois qu'on a encore un petit effort à faire sur le fait que la Russie, le régime russe, se considère comme en guerre avec nous. Et je ne suis pas sûre que nous ayons conscience d'être en guerre. Je crois qu'on est encore dans un mode post-guerre froide, un mode de temps de paix, finalement. Voilà. Merci beaucoup, Ouna Bergmané. Vous êtes politiste et historienne et vous nous venez de Lettonie. Donc, Sylvie Kaufmann a évoqué le rôle et la présence accrue sur la scène politique, notamment de Kajakalas, la première ministre estonienne, mais donc des Pays baltes dans leur ensemble. Donc, on va peut-être faire un saut de perspective par rapport à l'aveuglement qui a pu être la règle à l'ouest. Les Pays baltes, et notamment la Lettonie, qui a connu une occupation soviétique, a une vision totalement, une perception totalement différente de la Russie. Donc, comment l'invasion à grande échelle de l'Ukraine a ébranlé ou changé les perceptions ? Et cette question de l'écart avec l'ouest, comment le percevez-vous ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici, de découvrir Sophia. Merci beaucoup à l'Institut français pour cette invitation. Donc, les perspectives, les perspectives en point de vue balte, en point de vue nordique, je viens de Lettonie, je travaille à Helsinki, donc, quelque part, j'ai pu voir le début, les premières réactions face à la deuxième invasion de l'Ukraine par la Russie, d'un point de vue Letton, mais aussi observer les dynamiques en Finlande. Je pense que dans cette région, balte nordique, il y a trois questions qui se posent, qui sont posées depuis deux ans et qu'on se pose toujours. Première question, est-ce que la neutralité est une possibilité quand on partage la frontière avec la Russie ou si on a la Russie pour un voisin proche ? Et la réponse est non, en tout cas dans les régions des Pays-Baltes et des Pays-Nordiques. Deuxième question qu'on se pose, est-ce qu'on peut compter sur nos alliés ? Dans le pire des cas, et la question est, on ne sait pas, ça dépend. Et donc, la troisième question qu'on se pose, comment vivre en long terme avec une menace existentielle à nos frontières ? Et pour cette première question, la neutralité, comme on le sait, les Pays-Baltes ont fait le choix très rapidement. Déjà, très vite après le renouvellement de notre indépendance en 1991, le choix était fait pour l'Europe et pour l'OTAN. Pourquoi ? Parce qu'on a très vite compris qu'on peut exercer notre souveraineté pleinement, seulement si on est protégé dans un cadre plus large comme l'Europe, comme l'OTAN. La Finlande et la Suède ont fait ce choix très récemment. Et entre-temps, on a vu beaucoup de gens bienveillants, souvent à l'Occident, expliquer à l'Ukraine, expliquer à la Géorgie, la Moldavie, que la neutralité, l'exemple finlandais, c'est le chemin à prendre, parce que si on reste neutre, si on n'essaie pas trop à s'aligner avec l'Occident, la Russie va être contente, la Russie va rester gentille et paisible. Malheureusement, on a très bien vu en février 2022 que cette recette de neutralité ne marche pas. Et c'était aussi une prise de conscience en Finlande et en Suède. Et en Finlande, c'était vraiment très intéressant. J'ai eu beaucoup de collègues, chercheurs, enseignants finlandais qui m'ont dit, « Tu sais, on a pensé qu'on avait trouvé la bonne recette de comment gérer la Russie. On a pensé qu'on a su comment construire cette relation spéciale avec la Russie. » Et en fait, maintenant, face à l'invasion de l'Ukraine, on a compris qu'on n'a pas compris, qu'on ne connaît pas ce pays, qu'on tous pensait connaître sur ce pays voisin. En fait, on s'est trompé. Et donc, la chose a été faite pour l'OTAN en Finlande et en Suède. Et en Pays-Balt, bien sûr, on était très contents de voir nos voisins rejoindre la même alliance militaire. La question sur les alliés, c'est une question qui se pose dans les Pays-Baltes à cause d'un traumatisme historique. En 1940, on était envahis pour l'Union soviétique. On était tous seuls. On n'arrivait même pas à coopérer entre nous-mêmes les trois Pays-Baltes. Mais cette question sur les alliés se pose aussi maintenant en Finlande et en Suède. Les sociétés, les hommes et les femmes politiques se posent la question. Donc, on a fait le choix pour cette alliance, cette sécurité collective. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur nos alliés américains ? Est-ce qu'on pourra compter sur nos alliés américains après les élections du novembre ? Et maintenant, je suis désolée de le dire, mais on pose la question aussi dans les Pays-Baltes et dans les Pays-Baltes. Est-ce qu'on pourra compter sur la France après les élections anticipées qui vont se produire d'ici quelques semaines ? Et je pense qu'aussi, il y a une prise de conscience, surtout dans les Pays-Baltes. Pendant très longtemps, on a pensé que notre pilier de sécurité, ce sont les relations avec les États-Unis. Et ça reste vrai toujours. Mais on voit que c'est dans notre région, c'est en Pologne et c'est en Finlande, éventuellement en Suède, où les élections ne changent pas ou ne mettent pas en risque les alliances. On a très bien vu, on a eu des gouvernements très différents en Pologne récemment et les relations avec les Pays-Baltes ont resté stables, fortes et c'est des alliés auxquels on espère qu'on peut faire confiance, aussi bien que la Finlande, les changements gauche-droite ne changent pas grand-chose dans nos relations. Et donc la troisième question qui se pose dans les Pays-Baltes et dans les Pays-Baltes, comment vivre avec une menace existentielle à nos frontières ? C'est une menace existentielle pour les Pays-Baltes, mais aussi bien pour la Finlande et aussi pour la Suède. L'ambiance en Finlande est plus apaisée. C'est quelque part à cause d'une expérience historique. La Finlande sait qu'ils ont pu faire face dans un conflit militaire à l'Union soviétique. Ils ont pu en sortir. Mais surtout que la Finlande, peut-être plus que tous les autres pays européens, se sont prêtes. Finlande, c'est un pays qui, certes, est un autre, non aligné d'un point de vue militaire, mais la Finlande, c'est aussi un pays qui se prépare à une guerre défensive depuis 1945. Donc les Finlandais se sont prêts. Si les Pays arrivent, ils savent très bien quoi faire. Dans les Pays-Baltes, on ne se sent pas prêts. On aime beaucoup, à nos jours, pour une juste raison, dire aux Occidentaux « Vous n'avez pas écouté notre point de vue. » Mais en même temps, on ne s'est pas écouté assez nous-mêmes. Dans nos sociétés, on a toujours eu le débat sur nos relations avec la Russie, sur la préparation en termes de défense, etc. Donc, est-ce qu'il y aura une guerre ? Est-ce que la Russie, un jour, va décider d'envahir les pays de l'OTAN ? J'espère que non. On espère tous. Mais en même temps, quelque part, il faudra qu'on vit avec cette question. Et si jamais, et si jamais le pire nous arrive, nos sociétés, qui partagent les frontières ou un voisinage proche avec la Russie, nos sociétés, il faudra qu'on vit avec cette question horrible, soit jusqu'à la fin de nos jours, soit jusqu'à la fin des régimes de Poutine ou un autre changement majeur en Russie. Et c'est une tâche, bien sûr, qui n'est pas comparable aux difficultés horribles auxquelles l'Ukraine doit faire face. Mais cette question, cette menace existentielle qui pèse chaque jour, c'est un fardeau assez lourd à porter à nos sociétés. Merci beaucoup. Vesela Cherneva, je vais vous dire pour aller un peu plus plus dans l'État et vous demander la même question sur la Bulgarie et sur la changement de la guerre dans l'Ukraine et la vigueur de l'invasion. Si vous ne vous plaît, je vais faire ça en Bulgarien. Et puis, nous pouvons faire le Q&A en anglais. ... ... Il y a une stature, c'est-à-dire que l'Ivan Krustel dans Financial Times, qui parlez-à-dire que l'Evrope comme «the soft underbelly». Les petites parties de l'Evrope sont disponibles pour toutes les conséquences, pour toutes les conséquences de l'intervention. Et, en fin, un régional, qui, car partie d'Europe, plus loin de l'Evrope, comme pratiques, comme comprendre, dans un état de négatif balance, que beaucoup de gens n'ont dit «cris-mérité» La région de la Balcane, dis-en que nous nous sommes réformés, mais que les Français se réformés, mais les Français, que nous nous sommes réformés. Et cette pointe de la liberté et de l'amitié, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que la guerreions, c'est-à-dire, évidemment, des parties sur le sujet à l'É�. À l'é onaie de l'Évrope, c'est-à-dire dans la terre, c'est-à-dire, 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 qui devraient tous les jours de fonctionnement du pays dans une situation de nesigurité, se trouvaient, qu'ils sont assez expréscésésés par le soutien, parce que, à l'augmentation, les reformes du régionales ne devraient pas être en carrière. Les politiciens dans l'Europe, et que dans le cas, on ne le cas, mais dans le cas, mais dans le cas, il n'y a pas de la compréhension à l'abrient pour l'abrient à l'abrient. Et dans ce sens, tout ce que l'EU a besoin de l'abrient, n'a pas de l'abrient, comme ça se passe, c'est que l'abrient, c'est un modèle, qui est un modèle, qui se prévrèrent un modèle, qui se prévrèrent un contrôle contre l'abrient, et qui, à la fin de la décision, a la même type de l'abrient, tout ce que nous, comme les candidats, à la décision, on a l'abrient, à l'abrient, à l'abrient, à la décision, à l'abrient, à l'abrient, à l'abrient, à l'abrient, à la justice, à l'abrient, à l'abrient, tout cela a commencé à se passer à la décision, à l'abrient, à l'abrient, à l'abrient, à l'abrient, une expérative, qui ne se voit pas à éteindre public, pour ne prévenir à l'inviteur, pour la plus de l'européenne, une expérative, plus de la part, et de la célébration. Tous tous les choses se passent à l'année 2022, parce que pour ces plus de l'européens et que le changement est le plus grand et le plus grand instrument pour la politique, ce que l'EUF a été. Et c'est le seul moyen pour la décretion de la existence sur les zones de l'EUF. C'est, c'est qu'il y a une zone où Rue peut se demander à la mesure de l'impacte, de l'impacte, de l'impacte, de l'impacte, de l'impacte, pour les risques de sécurité d'Europe, en plus de l'esqu'enl'info, comme ça se dit, c'est qu'il y a une instrument de l'impacte, pour l'impacte. Si vous avez l'impacte, je pensez que c'est qu'il y a un aspect de l'impacte. Si vous prenez que la guerre de Putin en Ukraine est une guerre de l'amage, c'est une guerre de la guerre, en laquelle il se empêche de prendre revanche pour la réunité, 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 il y a la réunité, c'est qu'il nous nous pouvons de neutraliser l'amage. C'est qu'il y a l'amage, 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 c'est qu'il y a l'amage. C'est qu'il y a l'amage de l'amage. et les États-Unis, mais les États-Unis, les États-Unis ne voulaient pas se déranger à ceci un petit peu de l'eau, ou peut-être ne le connaissent comme ça. Nous nous voyons à voir une très sérieuse ambitie pour reform. Il n'y a besoin d'entendre ici les débourses de la France, l'insolidité de l'autorité de la présidence de la présidente Vucic. Je ne me souviens pas de l'albanski ministre-president Edi Rama pour отношer à Grèce, mais aussi de l'amacédonski ministre-president Mitzkovski pour отношer à Grèce et Grèce. Jérémy, j'adier, j'adier,UTER-president Mitzkovski pour soutenir le soutien à Grèce de l'Amérique de la Sous-Brait, en Sевère et en Kosovo et en Republiquia Sraïbsca, le président Dody, qui périodiquement l'adresse de l'adresse de l'adresse de Bosnia, mais aussi aussi beaucoup de la France. Donc, on a une région, avec l'exécution de la Chirna Gora, les pays sont plus plus passivés par rapport à l'entreprise ... ils sont encore plus neubedés, que un jour ils peuvent être un membre de l'Union européenne. En Sous-Sourbourg, ces stoynostis sont environ 30%, seulement 30% de sœurs peuvent être un membre de l'Union européenne. En Sous-Sourbourg, ce sont un membre de l'Union européenne, ce n'est pas beaucoup plus grand. Dans tous les cas, c'est 40%. Et cette tendance, c'est qu'il se délâne. Et, selon moi, la question est, c'est-à-dire que la société européenne, c'est-à-dire que la région européenne, c'est-à-dire que nous devons continuer à se engagerer avec la décision. C'est-à-dire que la question est oui, mais si nous devons dire... C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que canceled ? C'est-à-dire que la décision est la décisione, c'est-à-dire que la décisione, que c'est ce que c'est la Russie, mais c'est la Russie et la Russie et la Russie et les autres pays, ils m'ont brûlent de l'acoum à cause de l'économie et de l'économie, mais aussi de l'économie et de l'économie, de l'économie et de l'économie et de l'économie. Donc, c'est que nous devons faire des relations avec les États-Unis, c'est que, évidemment, nous devons faire des ambitions et ambitions, mais, quand nous parlons sur l'Économie, nous devons être en train de l'économie, que la grandeur pour notre continent est notre. Et l'économie, c'est que les évoluions pour l'économie, comme le président de l'Économie, comme le président de l'Économie, il y avait un grand grand événement de l'économie dans l'économie, il y avait eu un grand événement de l'économie qui se fait après la Seconde la guerre de la guerre, il y a un décès, qui se fait sur la guerre de l'économie, de l'économie. et à quelle stratégie, mais aussi culturel, nous pouvons donner à l'étoile de l'étoile des pays de l'Europe et des pays et de l'étoile de l'Europe, qui ne sont déjà à cause de l'étoile. Ça me semble que cette qu'il y aura et que le résultat d'elle est un vrai показateur pour ce qu'il y a de l'élargissement et qu'il y a de l'élargissement et qu'il y a de l'élargissement pour ce qu'il y a de l'élargissement. Merci. Merci beaucoup et merci d'avoir évoqué cette question de l'élargissement qui évidemment est centrale et va traverser et traverse déjà tous les dialogues européens. Constantin Sigov, vous êtes philosophe et éditeur ukrainien donc je me tourne vers vous pour, avec également cette question de l'élargissement nous éclairer sur cette question vue d'Ukraine et vous avez signé dans le grand continent un article qui se nomme la résistance européenne face à l'agression russe dans lequel vous résumez plutôt développez l'idée que l'Ukraine a fait son choix européen et l'Europe est-elle prête ou non à faire son choix ukrainien ? Bonjour, permettez-moi de vous dire très sincèrement ici à Sofia toute ma reconnaissance pour votre solidarité proprement européenne avec l'Ukraine et vous savez, vous avez bien conscience que vient de commencer depuis déjà plus de deux ans la plus grande guerre en Europe depuis la seconde guerre mondiale mais cette constatation historique indiscutable, il convient de la compléter en tenant compte d'un aspect auquel on n'a pas suffisamment encordé la guerre actuelle pose une nouvelle fois la question du trésor caché de la résistance pour parler avec Renechard et Hannah Arendt et je crois que au plus fort de la bataille de Kiev en mars 2022 j'avais dit que notre résistance était reliée par un millier de fils à la grande tradition de la résistance européenne au régime totalitaire et sur ce thème essentiel qui s'ouvre notre livre où j'ai répondu aux questions de Lormandville l'ouvrage intitulé Quand l'Ukraine s'élève la naissance de la nouvelle Europe qu'est-ce qui se passe pendant deux ans écoulés ? Pouvons-nous dire aujourd'hui que les idées et les noms de ceux qui ont pris part à la résistance européenne au régime totalitaire sont passés au premier plan dans la conscience sociale ? Vous avez évoqué leur rencontre en Normandie le 6 juin donc il y a quelques jours nous avons vu cette solidarité n'est-ce pas des combattants en Normandie avec le président d'Ukraine tout un symbole qui nous interroge qui pose la question où nous sommes par rapport à cette résistance proprement européenne aujourd'hui face au mal absolu les mots qui nous prononçons aujourd'hui sont examinés et vérifiés sur le champ des batailles en Ukraine et dans mon pays aujourd'hui plus que jamais nous regardons avant tout les actes et la pratique est devenue le critère décisif de nos valeurs de nos idées de nos paroles ce qui constitue un symbole particulièrement significatif de ces dernières années c'est l'image du livre comme participant à la guerre le livre qui n'est pas seulement une victime brûlée c'est un témoin qui de plus participe activement aux événements par exemple en 2022 un livre inventré par le couteau d'un soldat russe à Bucha l'ouvrage de Hannah Arendt La banalité du mal le procès de Eichmann publié par notre maison d'édition à Kiev au début de l'année 2022 et bien il y a quelques jours j'ai participé à Kiev dans le foire des livres le plus grand du pays l'arsenal des livres auquel nous avons présenté l'ouvrage Les femmes en guerre Les femmes en guerre pour dire que voilà c'était publié dans l'imprimerie à Kharkiv encore une fois il y a quelques jours à la présentation la présentation a eu lieu à Kiev à l'arsenal il y a exactement une semaine et le jour de la présentation du livre la co-auteur du livre Irina Zibuch est mort au front son souvenir dont en sens particulier à notre conversation aujourd'hui pleine d'énergie et d'humour Irina Zibuch depuis 2014 s'est engagée comme bénévole et volontaire ensuite Irina est devenue membre active de l'équipe paramédicale elle a été sur le champ des batailles pour sauver les personnes blessées et cette semaine le prix Nobel de la paix Alexandre Amatvitchouk parlait à Berlin pendant Ukraine Recovery Conference à propos du rôle des femmes en Ukraine en guerre trop souvent on décrit comme les victimes de l'agression russe mais les femmes sont aussi les combattants pour leur avenir et pour l'avenir de leurs enfants et donc ils méritent pas seulement la compassion mais le respect et un coup de main et je crois que c'est très important de changer un petit peu la rhétorique le regard sur l'activité justement de ces femmes-là et des hommes bien sûr mais quel message par exemple en particulier les femmes nous envoient aujourd'hui pour simplifier les choses que vous parlez comme les romains le Carthage doit être détruit et le pont des Crimées doit l'être aussi et le matin où le pont des Crimées sera détruit la direction de notre débat changera sensiblement la trajectoire nous devons arrêter la logistique russe sur le pont des Kerch nous devons trouver les arguments et les raisons nécessaires pour aller plus loin mobiliser tous les moyens possibles je crois que je comprends bien que nous ne sommes pas ici dans le format des Rammstein sur des conférences sur l'armement mais le moment est venu aussi pour réfléchir si j'ose dire dans Rammstein culturel à Kiev nous avons l'arsenal des livres le titre déjà évocateur parlant et j'ai assisté j'étais surpris par un surcroît et sursaut d'énergie humaine d'intelligence mais ce dernier temps à Kiev l'électricité et l'internet disparaissent de plus en plus souvent de manière inattendue pour longtemps il est donc très difficile de communiquer de résoudre de nombreux problèmes dans la vie quotidienne de notre université des maisons de décision de toutes les institutions de la société civile et nous essayons de faire ce que nous pouvons mais notre lutte armée s'est faite pour la préservation pour préserver dans le mode de vie que le Kremlin veut détruire notre culture européenne il faut donc tabler sur la résistance aussi de la culture renforcer les moyens des projets avec l'Ukraine on a des difficultés par manque de moyens même pour traduire par exemple des livres du français vers l'ukrainien et vice versa donc il faut un programme culturel européen franco-ukrainien qui serve à affirmer plus fortement notre solidarité comment passer à l'acte il faut donc des capacités supplémentaires on peut financer des armes avec des avoirs gelés pour investir de la culture 1% de ce montant sera suffisant car cela reste moins coûteux qu'un char d'assaut il faut tabler sur le programme concret et compréhensible des projets éducatifs et culturels parlant pour les français les bulgares les baltes les ukrainiens et ce qui va donner un signe de solidarité qui accompagne et condition tout le reste je peux évoquer juste deux types de que j'ai assisté et la semaine dernière des dizaines des milliers de qui viennent ont fait la queue pendant une heure pour accéder aux foires de livres en même temps pour publier ce livre là les femmes en guerre ou d'autres livres ont fait toujours la queue pour les publier à Paris en Sofia peut-être en d'autres capitales de l'Europe parce qu'il manque précisément des programmes des projets qui peuvent favoriser la présence et encarner cette solidarité nécessaire pour la société pour communiquer à tous les citoyens de l'Europe la nécessité de ce sursaut des solidarités nécessaires pour les années à venir Sylvie Kaufmann vient d'affirmer avec force que cette guerre nous a sortis d'aveuglement ça augmente notre responsabilité n'est-ce pas sommes-nous sortis de l'inertie et du retard si donc si on n'arrive pas à élaborer une vision commune si on dit très clairement notre stratégie de la victoire européenne et la défaite du régime criminel on est encore dans dans les brouillards et qu'est-ce qui qu'est-ce qui va garder les yeux ouverts vous savez que le retard tue il permet à l'agresseur de tuer chaque jour aujourd'hui même en janvier 2024 dans la conférence que vous évoquez que j'ai donnée à l'école normale supérieure je parlais de la résistance européenne à l'agression aux russes et j'ai souligné que c'est avec une signification nouvelle et de façon plus concrète que résonne la formule bien connue de Paul Valéry nos autres civilisations savons désormais que nous sommes mortels mais laissons pour l'instant décoter les deux thèmes rebattus d'un suicide ou d'une fatigue des nations qui menacent l'Europe nous savons fort bien qui veut tuer l'Europe et on déclare l'intention ouvertement et à nombreuses reprises comment prévenir ce crime et comment s'y soustraire ce thème était très honoré et bien développé par le président Emmanuel Macron à la Sorbonne mais ce n'est pas la mort naturelle de l'Europe qui est en question c'est le crime le crime de tuer notre solidarité et notre liberté sur le continent européen et donc la profondeur de la question posée par Valéry doit trouver son complément dans l'exercice préventif et sobre des commissaires Maigret de Mrs. Marple et des autres spécialistes de criminalité organisée et donc à propos des changements des héros de la culture et c'est peut-être le moment de le dire à l'Institut français Pierre Hasner parlait qu'ils nous sommes déjà passés du monde de Kant et Locke au monde des Hobbes Nietzsche mais je dirais aussi de Siménon Agatha Christie et Hitchcock et en outre vous et moi ne sont plus là les lecteurs ni les spectateurs passifs mais les parties prenant des événements placés sous la menace d'un réel danger mortel je pense je pense en particulier qu'on ignore trop souvent que la manière de transgresser les frontières depuis l'annexion de la Crimée depuis le moment que les frontières en Europe n'est plus assurée que le droit international est vraiment bousculé on ne réalise pas combien le poutinisme pratique un double réjet des frontières réjet impérial et réjet criminel peut-être c'est plus clair pour le bulgare réaliser le vocabulaire utilisé le discours du Kremlin c'est moins évident peut-être en France mais le mot clé le mot d'ordre aujourd'hui du ministre de Poutine lui-même c'est bespredil c'est-à-dire l'arbitraire sans limite et à mon avis ce discours de tolard est devenu un concept clé c'est-à-dire qu'on peut dire qu'à l'époque soviétique l'absence des limites des goulags c'était caractériser l'envers du tissu sous Poutine et l'année l'endroit l'idée de transgresser les frontières géopolitiques les frontières entre le mal et le bien entre le crime et la justice et bien sûr discursive c'est-à-dire effacement total entre le vrai et le faux cette triple transgression des limites n'est pas vraiment prise au sérieux face à cette guerre hybride déjà menée contre les pays baltes contre les pays slaves contre les français et les autres européens c'est-à-dire l'idée qu'on est déjà en guerre ce n'est pas ou bien on va attaquer les pays de l'OTAN ou bien on restera dans les frontières à l'est plus ou moins assurées et un grand poète tué aussi au début de cette année Maxime Kriptsov disait que surtout ajuste bien tes lunettes serre fort bien l'arme sur ta poitrine et respire 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 sinon quand pourras-tu encore c'est-à-dire ajuster les lunettes sortir de cet aveuglement comprendre qu'est-ce qu'on a en face à mon avis c'est absolument essentiel pour ne pas rater le temps de 2024 l'année peut-être décisive je conclue en disant qu'au foire des livres à Kiev il y a 7 jours on a présenté ce vocabulaire des philosophies européennes traduit complété en langue ukrainienne en 5 volumes l'article qui ouvre cette publication c'est le mot Pravda qui figurait déjà dans la publication au Seuil et Robert à Paris il y a 15 ans et vous connaissez que c'est précisément le mot Pravda commun aussi pour toutes les langues slaves qui est piraté en quelque sorte le sens du mot est piraté et rendu méconnaissable par le discours poutinien en quelque sorte le principal objectif de ces cyberattaques vise à faire éclater la sémantique de la Pravda c'est à dire de notre capacité de dire vrai d'appeler chat en chat et clairement affirmer articuler notre stratégie on prépare en quelques semaines les jeux olympiques à Paris on a hésité trop longtemps invitons est-ce qu'on va inviter les représentants du pays agresseur et ça me fait penser à cette image malheureusement toujours d'actualité que dans match de foot où les règles sont étranges elles se déroulent sur le terrain d'une seule équipe de la défense l'une des équipes n'est constituée que d'attaquants et d'autres de défenseurs du milieu du terrain sur le banc des remplaçants il y a un nombre non contrôlé de joueurs d'entraîneurs en envoie sur le terrain autant qu'ils jugent nécessaire et les arbitres veuillent des prêts à ce que les joueurs de l'équipe de défense ne dépassent pas la ligne médiane la frontière du pays agresseur à propos la surface du terrain des attaquants est dix fois supérieure que celle du terrain du joueur de défense de sorte que ligne médiane n'est pas un concept pleinement adéquat les commentateurs qualifient d'escalade toute tentative de sérieuse de défense et donc aujourd'hui quand on parle des taurus et des autres moyens de la défense encore une fois de la défense on est toujours un petit peu dans la brouillard donc j'espère que cet appel à la clarté à la sortie d'aveuglement sera pris au sérieux par une solidarité renforcée de l'Europe centrale de l'Europe occidentale et de l'Europe ukraine je vous remercie beaucoup pour votre attention